Comme je l'avais déjà annoncé, la région a déjà mobilisé 200 millions pour des travaux sur l'eau. Nous allons continuer. La région, le département vont faire les travaux et j'espère que nous allons régler ce problème définitivement. Le rôle, c'est d'essayer, avec la vigilance nationale, de voir s'il y a des points de blocage qui nécessitent une réaction interministérielle et de faire un circuit court pour apporter les solutions. La première étape, ça a été de pousser le feeder pour pouvoir remettre en eau. Donc on a mis des plaques pleines de part et d'autre de la carte pour pouvoir l'isoler. Ça a été le premier travail qui a été fait le 27 septembre. Là, aujourd'hui, nous débutons la pose du nouveau réseau. On nous a reposé le premier tuyau et le premier coude. Et on va continuer comme ça jusqu'à atteindre le lit de la rivière. Puis ensuite, on sera obligé de dévier l'eau de l'autre côté pour continuer les travaux et passer sur l'eau de berge. Il faut compter deux mois de travaux. Entre-temps, il y aura une solution provisoire qui va être mise en œuvre avec des tuyaux de sections plus petites, mais qui permettront quand même de faire transiter un bon débit entre la basse terre et le reste de la gauche. Nous avons pu donner de l'eau à la population de Vieux-Fort après de grosses recherches de fluides. Nous sommes aujourd'hui allés des Pérou où le FIDER, c'est ce qu'on veut dire à la population, a explosé. Ce FIDER qui alimente toute la grande terre. Tout de suite, la région s'est mis dessus pour pouvoir réparer ce FIDER. C'est 1.856.000 euros de travaux. Ensuite, l'enrochement. Provisoirement, nous allons passer deux tuyaux de 400 pour pouvoir réalimenter la grande terre en attendant de finir les travaux pour pouvoir alimenter convainablement la population. Ça nous prendra un temps, mais nous sommes dessus. Nous sommes arrivés il y a 6 ans. Nous sommes dessus. Il y a cette volonté. Il y a la volonté des hommes et je pense qu'on y arrive. C'est tout.